bonjour à toi chers spectateurs amateurs de palme d'or et de prix important dans le monde du cinéma et parlons donc de la palme d'or du dernier festival de cannes qui se nomme anora nouveau long métrage du cinéaste indépendant américain sean baker l'histoire nous allons suivre annie qui est une jeune call girl qui travaille à new york qui semble vivre une vie heureuse entre chacun de ses clients et qui un jour fait la rencontre de yvan qui a l'air d'être un jeune homme pété de thunes et duquel elle va se rapprocher mais je vois pas vraiment comment mieux vous résumer le film donc on va s'arrêter là ce serait dommage de trop vous en dire et ben margot tu es habitué des palme d'or maintenant ça y est on va noter ça je crois la deuxième ou la troisième ben c'est la deuxième palme d'or et je crois en plus sans rigoler que les trois quarts des films qu'on a chroniqué ensemble sur cette chaîne ont été au festival de cannes j'ai réfléchi mais je crois que soit tu as fait les prix du festival de cannes soit les films qui potentiellement pouvaient avoir une palme d'or soit les films qui ont une palme d'or soit on a senti le bon filon soit ça soit c'est une sacrée coïncidence il y a quelque chose comment vas-tu ça va bien ça va bien et toi bah écoute ça va moi je pense que comme beaucoup de gens la palme d'or c'est quelque chose qu'on attend avec parfois un peu d'impatience parfois en se demandant qu'est ce que ça va donner parce que le choix d'une palme d'or se porte souvent sur des films qui sont très iconoclastes ou alors des choix qui sont très radicaux puisque c'est un jury qui donne ces prix là et non pas toute une assemblée de personnes après un vote qui décide de donner un prix à tel film donc c'est souvent très personnel les choix de palme d'or de mon côté sean becker c'est un cinéaste moi que j'aime bien mais avec lequel j'ai également des réserves parce que je trouve que son cinéma est tellement indépendant et tellement iconoclaste que en fait il faut adhérer au sujet adhérer au personnage qu'il décide de peindre parfois ça peut être très fun et parfois ça peut être très compliqué de rentrer dans l'univers de ses films anora avait l'air d'être dans la pure mouvance de son cinéma ça veut dire que dans son genre ça avait l'air d'être le blockbuster entre guillemets de sean becker le gros film qui allait raconter une histoire complètement fantasque et loufoque avec un personnage qui pouvait potentiellement être très attachant ou potentiellement être plein de questions et plein d'interrogations sur l'amérique actuelle et il a eu la palme d'or donc à partir de là il ya eu une vraie attente autour du film genre qu'est ce que ça peut donner et c'est là que je me donne vers toi margot que je te demande ce que tu as pensé d'anora du coup bah écoute moi je connaissais pas le cinéma de sean becker c'est ça c'était son premier film que je voyais et alors je dois avouer que c'était j'ai trouvé ça délirant ça m'a fait passer par plein de phases de confusion parfois je me demandais mais où ça va et en fait dans l'ensemble bon j'ai trouvé le film peut-être un peu long mais globalement j'ai quand même bien aimé parce que ça soulève plein de thématiques de questions que finalement il ya une narration qui effectivement est pas linéaire il ya des il ya des grosses ruptures mais je dois avouer que moi ça m'a plutôt embarqué après sur le sur le propos global du film je pense qu'on va on va y revenir ça m'a plu mais je me pose des questions voilà mais dans l'ensemble j'ai plutôt aimé mais je suis comme toi mais ouais c'est une étonnante palme d'or en fait je m'attendais pas du tout à ce qu'on se retrouve devant ce type de film fin en fait je m'y attendais sans m'y attendre c'est très bizarre parce que sean becker donc moi j'y suis vraiment habitué sur la partie film au grand public c'est à dire c'est vraiment tangerine the florida project et red rocket j'ai pas vu tous ses premiers films qui sont eux pour le coup soit complètement obscur soit littéralement inconnue pour vous donner un ordre d'idées sean becker il ya d'avoir une partie de sa filmographie qui vient seulement de sortir dans les salles françaises par le biais de petits distributeurs qui s'approprient les droits de ses films exploités qu'aux états unis et on parle de film guérilla c'est à dire c'est soit tourner à l'iphone soit on avait des toutes petites caméras dv c'est avec trois acteurs complètement fauché et c'est en plein milieu des états unis donc c'est vraiment du cinéma hardcore indépendant anora est intéressant sur plein de points mais tu l'as très bien résumé en donnant ton point de vue de cette manière là c'est un film qui déstabilise beaucoup parce que c'est un film qui explore de manière très surprenante une certaine facette de l'amérique qui a rarement été traité avec autant de réalisme aussi ce n'est de réalisme en tout cas d'accroche au réel donc c'est très atypique que film c'est un film qui veut vraiment être ancré dans une temporalité concrète dans laquelle on va se dire ok je comprends où vont ces personnages mais également on se dit si j'en croisé un comme ça dans la vraie vie je me dirais que c'est un personnage je ne dirais pas que c'est un héros je ne dirais pas que c'est un être humain normal qui va côtoyer mon quotidien et c'est ce qui fait en même temps la force du cinéma de Sean Baker en même temps le fait qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'il veut véhiculer au travers de son film parce qu'honnêtement même en sortant la danora et je sais pas complètement s'il a voulu raconter ouais ouais je suis assez d'accord avec ça mais ce que tu dis sur les personnages je trouve qu'il y avait une épaisseur à chaque fois dans le traitement un vrai caractère notamment dans le personnage principal celui d'Annie mais il y a un côté très très réaliste mais aussi très franc quoi il y a des prises de position il y a des personnages qui qui vont un peu au bout de leur action mais c'est ça qui est aussi parfois un peu déroutant parce que t'as plein de situations absurdes du coup qui viennent qui arrivent progressivement dans le film mais les personnages sont assez attachants ils ont tous quelque chose quand même en fait c'est le grand paradoxe c'est qu'ils dégagent beaucoup d'humanité mais on l'évoquera un petit peu dans l'écriture ce sont des personnages qui finalement sont très distants par rapport à nous c'est le grand paradoxe c'est on est vraiment sur une écriture qui se veut très iconoclase très fantasque qui joue beaucoup sur le côté bariolé très coloré en fait de ses protagonistes et en même temps c'est le grand paradoxe et ben je pense qu'à la fin du film vous allez ressortir en vous disant mais qui sont ces personnages c'est à dire que vous n'allez pas avoir beaucoup d'infos sur eux vous n'allez pas vraiment savoir sur quoi on peut se reposer pour se dire j'ai aimé ce protagoniste mais il ya des persos que vous allez adorer on a d'autres que vous allez détester et par contre à la fin ça sera difficile de cerner parmi tous ces personnages lequel vous avez eu le plus d'attaches parce que finalement vous n'avez pas découvert grand chose de ses protagonistes on est resté avec une espèce de distance qui fait que ça peut laisser froid je pense certains spectateurs à mon avis oui c'est possible il n'y a pas un côté très émotionnel non dans le film tu as peu de du passif des personnages les situations te sont un peu donné comme ça des fois c'est ce qu'on se disait en sortant du film et des fois ça se passe sur un temps qu'on a du mal à évaluer un temps moyen long d'autres fois c'est une temporalité très serré au jour le jour c'est ça c'est ouais c'est assez ça c'est assez atypique ah oui complètement c'est très déroutant je te propose qu'on saute dans l'écriture donc l'écriture c'est sean becker seul comme quasiment tout le temps alors déjà moi je vais poser un truc qui m'a beaucoup plu dans le film et j'ai trouvé très atypique c'est que le film est réellement découpé disons en trois temps même si pour moi il y en a deux qui sont majoritaires il ya un premier temps qui est la rencontre entre annie et yvan la deuxième partie qui pour garder du mystère et l'après mariage et la dernière partie qui est la conclusion et en fait c'est très intéressant parce que sean becker a une manière de structurer ses narrations qui permet au film de gagner en dynamisme au fur et à mesure qu'on avance c'est à dire qu'en gros la première partie du film elle est ultra dynamique et ultra punchy c'est une partie où comme disait margot il est impossible de réellement définir sur combien de temps ça se passe est ce que c'est une semaine deux semaines un mois un an vous saurez pas mais c'est pas le but d'un seul coup il ya une rupture qui se fait et là on passe limite dans du temps réel on se retrouve sur une temporalité bien fixe où on sait exactement qu'on va suivre ses personnages et qu'on va pas décrocher de ses persos jusqu'à la fin de cette temporalité qui est bien délimité et ensuite on a cette petite conclusion qui vient de manière très sporadique et très poétique conclure le film j'ai beaucoup aimé ça en fait même si derrière je trouve que ça amène beaucoup de maladresse je trouve que d'un point de vue formel et d'un point de vue narratif c'est très créatif parce que ça permet au film de gagner un dynamisme qu'il aurait pu perdre si jamais il s'était accroché à quelque chose de beaucoup plus sommaire en fait et du coup ça fait que on se laisse embarquer dans cette histoire et même si à la fin on a des choses à redire on se dit quand même au moins j'ai pas non plus trop vu le temps passé oui tout à fait moi je suis d'accord je me suis pas du tout ennuyé parfois je me suis demandé où ça allait mais je me suis pas ça m'a gardé accroché et cette division par actes en moi m'a beaucoup plu parce que la première elle est très très délirante ça va à toute allure et je me disais bas ce serait bien quand même de ramener un peu une des enjeux dans ce qui se passe de raconter une histoire parce que là il se passe pas grand chose c'est marrant à voir mais ça manque peut-être un petit peu de rebondissement quoi et du coup ensuite et ça change complètement tête à un vrai changement d'ambiance aussi j'ai trouvé au fur et à mesure complètement complètement du film c'est tu découvres d'autres facettes de la situation il ya pour moi il ya un peu un côté rattrapé par la réalité la mise en place d'un délire et puis en fait tu tu comprends que tu vas pas se passer comme au départ et je trouve que c'est bien c'est bien mis en scène à la fin je me disais un peu j'étais toujours pas sûr d'où ça allait exactement mais néanmoins je trouvais que ça permettait de construire des situations avec des nouveaux personnages qui arrivent des nouvelles situations qui se créent où d'un coup tu vas basculer vraiment dans de l'absurde et oui en fait c'est cette construction des choses qui m'a accroché jusqu'au bout du film mais c'est ça en fait qui est très intéressant parce que tu vas avoir l'occasion de le découvrir mais sean becker en fait ce qu'il aime beaucoup c'est prendre des persos et les placer dans un contexte qui va être complètement fou ou alors si ce n'est complètement fou qui va être très accroché au réel et qui par cette réalité va devenir un petit peu excentrique et en faisant ça c'est généralement ce qui suffit en fait à faire en sorte que ses aventures et prennent corps c'est en même temps un grand atout et en fait c'est un truc sur lequel il va un petit peu trop se reposer je pense parce que on sent ici que dans un aura son objectif concret c'est de raconter l'histoire d'une jeune femme qui est complètement ancrée dans sa réalité et qui va voir un élément qui semble plutôt classique c'est à dire juste un mec qui a beaucoup d'argent mais qui pourrait voilà potentiellement lui offrir une porte de sortie sans réchargir si on devait trouver un parallèle que tout le monde n'arrête pas de citer et l'idée c'est vraiment de faire en sorte que cette porte de sortie sonne comme la plus crédible possible c'est à dire qu'on se dit à la fois elle peut potentiellement avoir une belle histoire et qu'en même temps en tant que spectateur on se pose la question du attends ça c'est ce qui se passerait dans un vrai film là je suis pas dans un vrai film je suis dans un film qui est quand même accroché à la réalité et cette réalité c'est pas la réalité où du à roberts elle arrive à devenir une femme riche et s'en sort du jour au lendemain c'est une réalité où au contraire il ya plein d'étapes qui vont être traversées pour faire en sorte de peut-être trouver une forme de bonheur et donc c'est là qu'intervient cette deuxième partie qui elle est littéralement une espèce d'immense explosion braillarde qui hurle dans tous les sens son espèce d'hystérie et de son espèce d'excentricité et c'est tout aussi fun que perturbant ce moi perso je avoue quand même au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre de cette deuxième partie j'étais un peu en train de me dire ok arrêtez d'hurler il ya un moment on ne voit pas où vous allez recentrez vous posez vous discutez soyez des personnages de films alors je sais qu'on n'est pas supposé vous dire ça mais soyez des personnages de films peut-être vraiment et c'est peut-être le grand paradoxe c'est que en même temps tu te dis l'excentricité du film crée son originalité et donc par découlement son réalisme et en même temps finalement être réaliste dans un film très compliqué de mixer ça avec l'envie de raconter une histoire et je pense c'est là peut-être qu'il ya la difficulté d'anora c'est que c'est un film certes mais ça devrait être un film qui devrait nous raconter une histoire qui soit un petit peu plus dramatique en tout cas après voilà je pense c'est du regard de chacun mais c'est vrai que du coup ça fait que le film est quand même très particulier très barré et par moments qui peut vraiment vous déstabiliser vous laisser un peu perplexe mais moi ce que j'ai bien aimé c'est que justement dans ce côté barré et délirant tu perds papier avec le fait que bah un oligarque russe un fils d'oligarque richissime qui se pointe aux états unis et qui commence à traîner avec une escorte il ya peu de chances que ce soit une belle histoire en fait parce que ce sont des questions de sociales qui font que tu as même si tu as un peu envie d'y croire au fait que ça se passe bien tu tu sais que pour pour l'escorte ça ne se passerait pas comme ça et c'est vraiment ce ce le film est cruel aussi je trouve et c'est à la fois très décalé des moments très drôle mais tu as cette réalité sociale où il y a quelqu'un qui morfle et pas l'autre et parce qu'il morfle pour des questions de précarité substantielle quoi en fait elle a que ça dans sa vie face à quelqu'un qui a tout mais c'est encore une fois ce côté très ancré dans la culture américaine c'est à dire qu'il ya vraiment cette idée de vouloir plonger cette cette jeune héroïne qui semble vouloir absolument s'en sortir et qui reste maîtresse absolument de toutes les situations qu'elle dirige qui d'un seul coup alors qu'elle a lâché prise et qu'elle a arrêté d'être maîtresse de ses sentiments perd complètement pied parce qu'elle décide de suivre un mec qui potentiellement lui a promis la lune alors qu'en fait il est à peine capable de toucher la stratosphère et c'est ce qui est vraiment intéressant c'est que on peut y trouver des paraboles je pense par rapport à l'actualité parce qu'à partir du moment où une jeune américaine un peu crédule call girl qui survit vraiment plus qu'elle ne vit pour réussir à s'en sortir qui rencontre un gars qui lui n'a pas besoin de survie puisque papa et maman sont pétés de flouze et lui laisse une maison mais alors c'est aberrant de laisser une maison comme ça un gamin de 21 ans en plein milieu de new york mais tu as forcément une parabole par rapport aux rêves américains par rapport à une certaine idée de l'amérique par rapport à la société dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à tout ce qui est promis par certaines personnes je ne citerai pas mais je pense que si tu inverses les positions et que tu mets une riche américain face à une jeune femme un peu étrangère qui débarqueur aux états unis ça me rappelle potentiellement un monsieur avec une petite mèche sur le côté qui est tout orange et qui est à la potentielle tête du pays lorsqu'on dresse tout juste ses paroles enfin voilà on peut s'amuser à dresser des paraboles mais je pense foncièrement que sean becker a surtout envie de montrer que la société américaine d'aujourd'hui n'est pas égale et qu'elle laisse toujours des gens sur le banc de touche et c'est pas ceux forcément auxquels on pourrait s'attendre dans un film ça serait l'inverse dans une réalité c'est pas le cas et je pense que c'est ce qu'il a envie de traiter au travers ce film de montrer que l'amérique finalement bas c'est beaucoup de brèves et finalement bas peu arrive à les atteindre même juste à les toucher du bout du doigt et se dire ah tiens il était là c'est ça mais c'est marrant ce que l'un des clichés souvent ça va être plutôt le l'oxy la figure de l'occidentale avec potentiellement l'escorte qui vient des pays de l'est exactement et c'est de retourner les choses avec ce jeune qui est plus jeune qu'elle qui est riche mais qui est complètement immature qui est un gamin en fait ça remonte je sais pas ça remet de la de la violence un peu dans le quotidien d'une d'une jeune femme précaire américaine et derrière il ya ce côté enfin moi je vois aussi un peu une critique du capitalisme de la jeunesse dorée qui va complètement flamber très consumériste en fait parce que derrière là c'est une certaine façon de de faire la fête de consommer des drogues de d'être ouais c'est ça d'avoir cette insouciance de nous on n'a pas le on n'a pas le quotidien et le personnage principal c'est pas son cas mais c'est pas son cas elle au contraire elle a une régularité c'est un très intéressant d'ailleurs de traiter ça parce qu'elle dans un premier temps dans la narration yvan est vraiment juste un client c'est à dire qu'elle le traite vraiment comme une étape nécessaire à la bonne continuité d'une journée de travail c'est d'ailleurs très intelligent la partie où il ya la fin du nouvel an où elle se réveille à 17h et a dit ah merde faut que j'aille travailler ce que lui n'a pas du tout en tête parce que lui dans sa tête tous les jours c'est les mêmes jours c'est un jour de congé oui et elle pas du tout elle c'était un jour de congé là maintenant pour tourner au travail pour lui l'argent n'est pas un souci exact alors qu'elle aurait pu demander trente mille elle aurait dû en termes de mise en scène bon alors déjà sean baker encore une fois se sert de pellicule au travers de ce film ce qui je trouvais déjà un bon cachet de cinéma indépendant américain et surtout je pense de caprice aussi de cinéaste parce que aujourd'hui clairement tu peux tourner en numérique et avoir le même rendu que de la pellicule mais lui choisit de vraiment le faire je trouve que ça amène quelque chose de très palpable et aussi de très intemporel à ses films c'est très surprenant mais lorsque j'ai revu des images en me replongeant un petit peu dans l'univers de sean baker en voyant des images de tangerine bon tangerine pour le coup il est un petit peu différent parce que je pense que c'est vraiment à partir de florida project où sean baker a décrété que la pellicule ça sera un caprice de metteur en scène parce que tu regardes tangerine tangerine c'est le film tourné à l'iphone donc c'est vraiment la radicalité du cinéma guérilla tourné en ultra indépendant et à partir du florida project il s'est dit bah vas-y moi j'ai envie de donner une certaine esthétique à mes films et je vais passer sur de la pellicule pour ancrer ça dans quelque chose de je dirais peut-être pas crade mais en tout cas plus réel plus crédible ce qui est grand paradoxe parce qu'aujourd'hui si tu veux faire du crédible tu vas plutôt prendre des caméras numériques qui vont se rapprocher le plus possible soit du téléphone l'iphone soit peut-être plus du canon ou de l'appareil photo qui va permettre d'avoir une image plus palpable et j'aime bien ici le fait qu'il tourne en pellicule parce que ça lui permet d'amener quelque chose de plus concret dans les mouvements et dans les rapports qu'entretiennent ces personnages et ça amène surtout un grain et moi j'aime beaucoup ce grain qui est amené par la pellicule tu vois on l'a vu dès le début c'est très particulier mais dès les logos dès le logo de la palme d'or moi je me suis dit ça a quand même une petite saveur particulière ce film parce que le logo de la palme d'or il bat un peu il crépite il bouge dans tous les sens ok voyons jusqu'où ça va aller et dès les logos dès le premier plan du film il y a cette envie de vouloir plonger le spectateur dans un certain univers moi j'ai beaucoup aimé cette partie là et après pour tout ce qui est construction visuelle du film c'est assez intéressant parce que on a encore cette idée de vouloir être plongé dans le réel et de façon on le sent dès le premier plan où il n'a pas tergiversé pour plonger le spectateur dans l'univers des call girls c'est à dire que le premier plan du film je crois que c'est sur des fesses oui si je dis pas de bêtises voilà c'est des fesses des messieurs des fesses des messieurs voilà jusqu'à ce qu'on arrive sur le personnage d'anorah et que là le titre arrive mais on sent que il n'a pas envie de squeezer le fait que son héroïne ça soit une call girl comme je te l'évoquais c'était un peu le risque que j'avais c'est que soit il va tomber dans le dans ce qui pourrait être un petit peu vulgaire comme c'est un peu le cas sur red rocket où je trouvais qu'il n'était pas très subtil dans l'évocation de son personnage d'ex acteur porno et où il n'avait pas réussi à rendre ça intéressant ou en tout cas plus empathique et j'avais peur qu'il y ait cette même redite ici et que du coup il soit un peu je dirais pas dans le vulgos mais que le sexe en fait lui permet juste de dire son personnage c'est une call girl point barre et en fait c'est intéressant parce que comme je l'évoque un petit peu dans l'écriture il choisit tout de suite de poser à Nora comme une jeune femme qui par le biais du sexe en fait impose le fait de maîtriser littéralement toute sa vie avec beaucoup d'indépendance c'est ça c'est ça bah il suffit de voir le premier plan du film parce que là où la plupart des autres femmes en fait font face aux hommes elle elle leur fait dos mais elle les garde complètement assis et tu vois je me suis dit ok d'accord c'est une femme qui n'a pas besoin en fait de regarder pour maîtriser absolument tout ce qui l'entoure et j'ai trouvé ça intéressant après on va voir au fur et à mesure du film dans la mise en scène c'est très bien déconstruit cette idée là c'est à dire que plus on avance dans le film plus on se rend compte qu'elle perd cette position là parce que elle commence soit à tomber amoureuse soit à s'attacher à yvan ce qui du coup est forcément un jeu de pouvoir intéressant à partir du moment où tu mets le sexe au milieu d'une relation mais du coup ça permet aussi de construire un film où ça joue justement sur l'image que l'on peut se faire des call girls et où du coup par découlement il ya encore cette idée de réalisme on est poussé dans quelque chose de plus crédible de plus palpable de plus réel on se dit pas c'est une caricature de travailleuse de ce milieu là c'est vraiment une femme qui est ancrée dans ce milieu là qui l'a accepté et qui essaye juste d'avancer avec ça en tête je suis assez d'accord notamment les scènes du début qui se passe pas mal dans ce club de strip tease tu vois au début effectivement dans la mise en scène tu vois cette espèce d'enchaînement où tu pourrais moi j'avais un peu peur de ça que ce soit vraiment l'image fantasme de la call girl qui est mise en avant avec ce le regard un peu masculin et en fait on voit jamais le regard des clients aussi on voit vraiment plutôt leur leur parole à elle on voit ce qui se passe un peu en coulisses derrière comment elles se parlent les unes avec les autres et une forme de lucidité dans ce qu'elles font bah oui elles le font pour une raison elles sont pas c'est pas des petites choses dépassées par la situation il y a que diamond en fait qui est la parfaite représentation de la caricature de la call girl en fait c'est vraiment elle qui est montré comme étant une espèce de 2 mais de beach mais qui va taper un peu sur les autres c'est ça elle est dans la caricature ans alors que d'autres vont tisser plutôt des liens de solidarité c'est ça parler des clients il a fait ça tu te rends compte c'est glauque il est bizarre jeffrey damer indien mais c'est assez drôle en fait parce que c'est c'est pas forcément l'image que tu vois souvent quand tu vois des travailleuses du sexe c'est une image anti cinématographique mais c'est encore une fois ce qui est intéressant avec sean baker c'est que malgré les petits défauts qu'on peut avoir avec le film on peut pas lui empêcher d'être accroché à une forme de réalité où si on était dans une situation comme ça on se dirait ce personnage existe réellement ce personnage a une vie en fait ce personnage ne fait pas juste fin fait c'est ça c'est qu'au cinéma la plupart du temps lorsqu'on crée des personnages de call girls les personnages de call girls sont des call girls point oui quand elles en sortent elles sont encore des call girls c'est tout et là à nora ce qui est très bien traité c'est que c'est un taf mais par contre quand elle sort c'est une meuf normale qui discute de son boulot et puis ensuite rentre chez elle qui a oublié d'acheter du lait parce que bah elle a pas pensé à ça parce qu'elle était crevée et puis bah sa colloque doit se démerder pour aller chercher une bouteille de lait et puis c'est tout ouais elle est traitée avec une forme d'humanité qui est intéressante ouais qu'on perd un petit peu par la suite c'est vrai que ça c'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué mais ça c'est le petit défaut qui devient un petit peu grand au fur et à mesure qu'on progresse dans le film de sean becker c'est que je trouve niveau émotion heureusement qu'il se passe beaucoup de choses en fait dans sa mise en scène heureusement qu'il ya beaucoup de mouvements qui a beaucoup de dialogue qui a beaucoup d'intensité parce que je trouve à nora en fait très distante par rapport aux spectateurs je dirais pas que j'ai rien ressenti pour elle mais j'ai vraiment eu du mal dans la deuxième partie à m'accrocher à son parcours je trouvais qu'il y avait une distance qui était mise par rapport aux personnages et aux spectateurs qui certes permet d'avoir un jeu de comédie et un jeu de décalage et comme tu l'évoquais d'absurde qui fait qu'on aime beaucoup la deuxième partie pour le dynamisme qu'elle amène au travers de la mise en scène mais qui en termes d'affect par rapport à ce qui se passe devant nous on regarde plus ça avec beaucoup de distance en fait c'est le paradoxe la première partie j'avais l'impression d'être dans un film et d'être complètement crée dedans la deuxième partie j'avais plus l'impression de voir des acteurs essayer de jouer un petit peu avec des situations et j'étais plus en train de me dire je suis un spectateur qui regarde un film je suis pas des personnages je sais d'accord tu peux te sentir un peu extérieur aux scènes en regardant ça sans avoir sans avoir accès en fait ou à l'intériorité des personnages à leurs émotions bon ça change pas le fait que tu restes accroché tu comprends un peu ce qui les anime parce que ça a été relativement posé au départ c'est ça heureusement d'ailleurs heureusement oui mais c'est vrai que tu perds ce lien de une forme d'empathie quoi au fur et à mesure du film bah en fait l'empathie elle se crée par d'autres éléments c'est à dire que si dans la première partie l'empathie se crée par la relation qui est développée entre annie et yvan qui au fur et à mesure qu'elle progresse en fait nous fait limite aimer les deux personnages dans la deuxième partie bon déjà oublié yvan je pense que vous l'aimerez plus du tout et je pense que vous allez même le détester annie vous allez plus s'être fasciné en fait par la manière avec laquelle elle va se comporter et en fait l'attention du spectateur va se porter sur un troisième personnage qui pour moi devient presque un nouveau héros c'est igor qu'on va éviter trop vous raconter pour vous ayez quand même un petit peu de surprise mais disons que baker en fait dans la construction de sa mise en scène je trouve que le deuxième acte il choisit de complètement le centrer sur igor et igor en fait devient presque une projection de nous mêmes on est au milieu de ce bordel on est paumé on est paumé et on sait pas comment réagir en fait il a ce regard ouais un peu humain quoi de regarder ce qui se passe et d'être le seul à avoir l'air de de comprendre un peu les les enjeux pour chacun c'est ça mais c'est un peu rigolo parce que tu vois à partir d'un certain moment en fait je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'il avait ramené igor parce que je me suis dit techniquement il n'a pas besoin je veux dire ces personnages sont tellement haut en couleur pourquoi est-ce qu'ils ramènent igor et plus je leur mets en perspective plus je me dis qu'en fait il avait accroché ses personnages tellement au réel dans le premier segment qu'à la fin du premier segment il les avait fait décrocher de ce réel en en faisant vraiment des personnages qui boivent comme des trous font la fête vont dans les hôtels etc ils deviennent limite des caricatures d'eux-mêmes que d'un seul coup remettre igor un petit gamin qui vit dans un quartier un peu pauvre de new york qui vient d'europe de l'est qui vient avec sa grand mère qui a des médocs donc parce qu'il a des médocs on pense que c'est un dealer alors qu'en fait pas du tout c'est juste un gars qui essaie de sortir je me suis dit en fait c'est comme annie il est tout pareil sauf qu'en fait lui il n'a pas eu de changement il a toujours été comme ça et il va le rester jusqu'à la fin du film et du coup je me suis dit c'est pour ça en fait qu'il est là donc certes c'est un peu maladroit parce que du coup vu que le film s'appelle anora on s'attendrait par découlement à être surtout attaché à anora et à yvan mais finalement ben igor devient un personnage qui est très attachant et je pense que je vais le retenir comme étant le vrai héros de ce film le vrai mec complètement perdu au milieu de tout ça ça fait un miroir au vrai au vrai mal qui est représenté par le film qui est pas forcément le personnage vivant mais la famille en fait et le système représenté par la famille c'est ça c'est du pouvoir c'est de la domination c'est c'est beaucoup de richesses c'est un monde très clos sur lui-même et c'est du contrôle on n'accepte pas les nouveaux entrants par exemple c'est vraiment un système clos qui fait que le mariage est inacceptable enfin c'est vraiment cette union là en tout cas et c'est ce qui fait qu'en plus cette mise en scène devient d'un seul coup très posée très calme choisi d'enlever la musique de couper tous les effets possibles c'est à dire de vraiment faire une grande majorité de plans séquence et d'avoir très très peu de coupes de montage et là je me suis dit ok d'accord donc il ya vraiment un parti pris de une première partie ultra dynamique punchy qui coupe qui cut qui part dans tous les sens et une deuxième partie où on va se dire ben là va y avoir une tension parce qu'on est supposé de montrer des personnages qui sont dans le contrôle et la première partie elle n'était pas dans le contrôle elle était au contraire dans le lâcher prise complet donc c'est un film très intéressant parce qu'en fait il part dans tous les sens il a du mal à se recentrer il a du mal à être clair avec les intentions qu'il a envie de poser dès le début mais comme vous l'avez vu c'est un film qui est tellement généreux en fait dans ce qu'il veut démontrer que malgré ses maladresses on plonge quand même dans l'univers et même si on les garde à la fin on se dit quand même qu'il ya plein d'autres trucs à retenir et qu'encore une fois c'est un film sur lequel on cogite je te propose qu'on passe au casting bon déjà autant parler tout de suite de mickey madison qui est donc la fameuse anora du film elle est très impressionnante alors elle est très exubérante aussi mais je pense que c'est le personnage aussi qui veut ça mais fonctionne très très bien elle est vraiment à l'aise avec tout un rapport autour du personnage qui je pense pourrait être très compliqué si jamais on n'est pas à l'aise avec son corps mais là c'est impressionnant à quel point elle s'en sort à merveille elle est impressionnante du début à la fin du film je trouve qu'elle dégage une aura il ya quelque chose de vraiment magnétique elle est une forme de sincérité de franchise c'est la construction du personnage aussi mais on sent que c'est spontané ouais ouais le retranscrit très bien tu as envie de la suivre oui c'est ça tu as complètement envie de la suivre et tu as envie de te laisser embarquer dans son aventure clairement marc edelstein dans le rôle d'yvan très fort aussi il est vraiment très très bon parce que il joue bien le ce qu'on pourrait appeler le petit con mais vraiment le petit con c'est à dire qu'en même temps tu dis waouh il est sympa quand même bien faire la fête gros d'accord il a pas trop les pieds sur terre mais bon on peut pas lui en vouloir ses parents ils l'ont pas accroché mais voilà on a quand même envie de l'appeler petit con quand même à la fin du film mais non non je trouve il interprète très bien ce personnage ça sent vraiment bien j'ai trouvé l'interprétation complètement loufoque quoi enfin c'est très drôle tu le vois très cool en fait oui très le petit gars cool marrant c'est ça qui est content d'être aux états unis qui profite qui profite puis là qu'il a à faire des petites glissades dans sa grande baraque c'est sa roulade qui vrit qui part en couille qui fait n'importe quoi c'est ça très bien il s'en fout il se laisse porter pourquoi il aurait besoin d'en avoir quelque chose à foutre dans les rôles un peu plus tertiaire alors là qu'est ce qu'on va avoir histoire de se pencher un petit peu là dessus bon on a lindsay normington qui joue daimon qui est plutôt drôle quand même dans le genre comme emily wider qui joue donc nikki la pote de danora dans le bar qui je trouvais très attachante aussi j'essaye de le rechercher parce que j'arrive pas à le trouver oui karen karagoulian dans le rôle de taurus est très drôle il est très très drôle alors qu'il aurait pu facilement tomber dans la caricature mais c'est pas le cas et chapeau il figure d'autorité c'est c'est lui je cherchais yura borisov qui est donc igor d'accord que personnellement j'avais déjà découvert dans compartiment numéro 6 qui avait eu le grand prix au festival de cannes je crois en 2022 hallucinant mais comme c'était déjà le cas dans compartiment numéro 6 je me rappelle avoir été complètement fasciné par son interprétation je trouve que c'est un acteur qui dégage beaucoup de charisme beaucoup de charme tu as vraiment une empathie qui se crée dès le moment où il apparaît à l'écran je t'avoue que honnêtement dès le début dès la première minute où il est apparu je me suis dit je sais pas pourquoi je sens que ce personnage va être important mais je n'arrive pas à savoir pourquoi et tout du long du film c'est en train de me dire mais la vache cet acteur là il est je le trouve fascinant je trouve vraiment fascinant et je crois que j'ai vu dans un autre film j'arrive plus à retaper ce que c'est mais vraiment pour moi c'est un acteur qui va qui va péter c'est un acteur qui est monumental qui interprète fantastiquement le rôle d'igors comme la majorité des acteurs en fait ce qui est très bien c'est que baker il s'est entouré d'un casting où chacun à la gueule de l'emploi pour parfaitement camper son rôle et il pourrait facilement tomber dans la caricature mais ils y tombent jamais parce que le cinéaste faire en sorte de les diriger de la meilleure manière pour que il soit juste exubérant et c'est ça en fait que je veux retenir de ce casting c'est que mickey madison à l'image de yuri borisov c'est des acteurs qui pourraient être caricaturaux parce qu'ils ont des gueules très marquées mais qu'ils sont jamais parce que baker les encre dans le réel ouais ouais tu crois c'est vraiment très bien interprété complètement complètement on arrive à la fin de cette vidéo qu'est ce que tu retiens de cette palme d'or 2024 déjà je retiens qu'il ya pas mal de choses à en dire c'est clair non moi j'ai bien aimé ce film franchement je je trouve qui à la fois ce côté très délirant comme comme on l'a dit un peu tout fois qui est en même temps très ancré dans le dans le réel j'ai trouvé ça bien parce que ça ça vient casser un peu le conte de fées qu'on pourrait imaginer justement un peu à la pretty woman ce qu'on se disait là il ya un vrai un vrai élan de réalité supplémentaire mais qui empêche pas de passer un très bon moment aussi il ya vraiment des fois où j'ai beau pourri notamment la scène au tribunal mais il ya des moments très très drôle aussi donc voilà moi je ne serais pas forcément attendu à ce que ce soit une palme d'or par rapport à celle que j'avais vu avant j'ai été un peu surprise je trouve que c'est un ton un peu différent c'est un film qui peut être un peu plus dur à saisir mais voilà moi j'ai bien aimé quand même alors je vous inséterai pas forcément à commencer avec ce film pour sean baker dirigez vous plus vers the florida project mais c'est un film qui est fascinant en fait parce que je me rends compte que plus on a avancé dans la vidéo plus on avait beaucoup de choses à dire sur le film ce qui veut forcément dire que le film nous parle donc je pense que c'est un film qui va peut-être vous les séduitatif sur l'instant mais qui sur long terme va vous faire cogiter en fait sur ce qu'il veut réellement raconter sur ce que peut-être il a au delà de sa surface pour autant ça reste un film complexe c'est pas un film que je vais recommander à tout le monde parce que c'est un film qui a un rythme particulier c'est un film qui a une approche que ce soit émotionnel dramatique ou esthétique qui est vraiment très atypique c'est vraiment du cinéma indépendant américain et pas du cinéma indépendant américain mainstream du vrai cinéma indépendant américain qui choisit d'avoir de la radicalité dans le ton dans la forme et dans la manière d'exprimer ce qu'il a envie de montrer par rapport à ses personnages ou ce contexte parce que c'est un film qui parle de l'amérique c'est un film qui parle du sexe c'est un film qui parle des rapports humains c'est un film qui parle de l'amour sa fille qui parle de l'argent enfin voilà c'est un film qui parle de beaucoup de choses mais qui à mon avis va marcher pour la simple et bonne raison qu'il est campé par une batterie d'acteurs qui se donnent tellement à fond pour leur rôle que ça fonctionne et parce qu'il a un rythme effréné et que même si on s'en passait les 2h20 on se dit pas non plus que c'était trop long ce qui est un vrai paradoxe mais ce qui justifie souvent pourquoi les films de 2h20 semble un petit peu long mais ne le sont pas tant que ça mais en tout cas à Nora de Sean Baker si vous avez l'occasion d'aller voir allez-y tout de même mais en sachant ce que vous allez voir parce que si vous y allez juste parce que c'est à Palme d'Or je pense qu'il y en a qui vont sortir très dubitatif et j'ai hâte de lire les gens qui vont sortir très dubitatif parce que ça va être très croustillant ça peut cliver un peu oui clairement clairement merci margot t'as participé à cette vidéo je te donne rendez vous l'année prochaine pour la prochaine Palme d'Or prochaine Palme d'Or oui on va on va prendre le rendez vous ça sera ça chaque année d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut et ben j'ai pas très envie de devenir pote avec des russes quand même s'ils ont cette gueule là moi je te dis tout de suite si demain tu me dis ouais Valentin j'ai un pote c'est un oligarque russe il a l'air d'être vachement sympa je te dirais fais gaffe ce potentiellement il va te demander en mariage de on va se protéger un peu mais si j'arrive à gratter un peu de thunes une belle baraque chaud bon